J'aimerais maintenant pouvoir passer aux déclarations de député, le député de Leeds-Grandville. Je voudrais souligner quelques réussites de l'Académie catholique Ange-Gabriel à Brockville. C'est avec le bon travail des professeurs que les élèves peuvent s'épanouir et profiter davantage de leur expérience académique. Pour cela, j'aimerais premièrement les remercier. Cette année, comme toujours, a été très mouvementée et très variée. Un des temps forts de l'année a été la compétition de mini-skills qui a encouragé les étudiants à s'intéresser au domaine de métiers spécialisés et aux technologies. Dévoile ton art à inspirer les élèves et s'essayer comme poètes et guider comme activistes sociaux. La classe de sixième année a même exploré leur talent scientifique à la Foire des sciences de Rideau-Saint-Laurence. En septembre, l'école célébrera sa vingtième rentrée. Alors, je veux dire à tous les élèves et les professeurs de l'Académie catholique Ange-Gabriel, félicitations pour votre travail cette année et passez de belles vacances. Je suis certain que vous continuerez à réussir et à faire plein de choses intéressantes l'année prochaine. Merci. Applaudissements Merci beaucoup. Le député de Winston-Comsey. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme je l'ai déjà mentionné, Marianne Mulhern est ici dans la tribune du public. Il s'agit d'une poétesse lauréate à plusieurs reprises. Et c'était son idée de créer la charge de poète officiel à Windsor il y a quelques années. Et c'est une expérience qui m'a incité à présenter un projet de loi de député afin de pouvoir créer la charge de poète officiel de l'Ontario. Marianne a écrit un poème dédié à Windsor. J'aimerais le lire avec votre permission maintenant. Windsor, il s'agit d'une ville pleine d'étoiles, de lumières et de cœurs généreux. C'est une ville qui donne souffle à dix mille roses. C'est une ville qui a été construite par la force d'hommes et de femmes qui ont été assez courageux pour construire des ponts. Et Windsor s'épanouit dans tellement de couleurs du monde. Et ce sont des couleurs tellement brillantes. Merci beaucoup. Merci Marianne d'être ici aujourd'hui. Merci de promouvoir la poésie ainsi que la littératie en termes d'art. Et merci beaucoup. Et je pense que ce serait une très bonne idée que de créer la charge de poète officiel de l'Ontario. Merci beaucoup. Suite des déclarations de députés, le député de l'Étobico Centre. Alors, il y a quelques mois, je me suis levé dans cette chambre pour pouvoir demander la création du projet de loi 101 visant à créer le jour du drapeau de l'Ontario. Alors, en 1965, le 22 mai, ce drapeau a été hissé pour la première fois. Il commémore notre province, son histoire et son tissu social et économique. ... des contributions de notre peuple, de notre histoire féconde, de notre patrimoine diversifié, de nos valeurs distinctes et de nos succès communs. Dès le début de notre histoire, il y a eu des immigrés qui ont donc fondé cette province, que ce soit des immigrés anglophones et francophones, ou plus tard venant d'autres régions du monde. Et de nombreuses personnes sont venues, comme mes grands-parents ici, pour trouver une meilleure vie pour eux et leur famille, les générations à venir. Mon grand-père avait coutume de dire que l'Ontario était le meilleur endroit du monde. L'Ontario continue vraiment de briller dans ce pays. ... citoyens de l'Ontario et de leurs innombrables contributions, tout en honorant notre histoire, le patrimoine, les valeurs et les réussites. Je pense pouvoir espérer que tous les députés de cette Assemblée pourront soutenir ce projet de loi visant à créer ce jour de célébration de ce drapeau, de manière à célébrer notre patrimoine commun et notre histoire, mais également les contributions des gens qui continuent de faire de notre province, une des meilleures provinces du monde. Merci, la députée de Hugh & Bruce. Merci. Aujourd'hui, j'ai lancé un projet de sensibilisation visant à cultiver les emplois dans le domaine de l'agroalimentaire. Et j'aimerais dire à cette Chambre que ce secteur agroalimentaire est tout à fait vital pour notre province et il représente 30 milliards de dollars. Il contribue à hauteur, pardon, de 30 milliards de dollars au PIB de l'Ontario. Et malgré l'importance de ce secteur, nous avons malheureusement un manque d'intérêt de la part des élèves des écoles de l'Ontario pour ce secteur. Et c'est pourquoi je compte présenter une motion visant à sensibiliser la population à l'importance de ce secteur, afin que le ministère de l'Éducation fasse de ce secteur une composante intégrale du programme en 9e et en 10e année, pour qu'on puisse aider les élèves à s'orienter vers ce secteur s'ils le souhaitent. Et je suis vraiment heureuse de dire que cette motion va en fait dans l'esprit, est en fait dans l'esprit de l'approche de la Première Ministre qui a mis au défi ce secteur de créer 120 000 nouveaux emplois supplémentaires. Et malheureusement, il y a une pénurie dans ce domaine. Par exemple, pour chaque personne qui obtient son diplôme, il y a trois emplois qui attendent. Et donc, je m'attends vraiment à ce que le débat soit tout à fait fructueux concernant cette motion et également cet automne. Merci, le député de Niagara Falls. Merci. Alors, j'ai eu la chance hier de participer à l'ouverture de l'hippodrome de Fort Erie. C'est vraiment absolument important. C'est un hippodrome qui entre dans sa 118e année d'existence. Et je peux vous dire que c'était une journée très active à cet hippodrome. Les résidents de Niagara Falls veulent continuer de s'amuser. C'est pourquoi il faut qu'il y ait davantage de dates de course fixées. Il y a 77 dates de course. 40, pardon, à l'heure actuelle. Mais nous voulons qu'il y en ait 77. C'est ce que nous demandons. Et il faut absolument que cet hippodrome devienne autonome et n'ait plus besoin de financement de la part de la ville ou de la province. Et donc, il y a trois ans, la première ministre a décidé d'intégrer les hippodromes à la SLJO. Et en fait, ce n'était pas... C'était une bonne idée. Il y avait un programme de machine à sous dans les hippodromes qui a été créé et qui aurait pu contribuer à l'expansion de ces hippodromes. Ce sont des emplois absolument nécessaires à la collectivité environnante. Et donc, ceci permet de réaliser des recettes et de conserver ouverts ces hippodromes. Il faut absolument oeuvrer dans ce sens pour pouvoir continuer à avoir davantage de jours de course, comme ce que nous avons vu hier à Fort Erie. Merci, la députée de Berry. Merci, Monsieur le Président. Dimanche dernier était le 30e anniversaire de la tournade qui a frappé Berry. Le 31 mai 1985, cette tournade a dévasté Berry, malheureusement. Ça a vraiment été un jour difficile dans notre collectivité et notre région. 12 personnes ont perdu la vie, 281 personnes ont été blessées et plus de 600 maisons et entreprises ont été détruites. Il s'agissait d'une tournade F-14 qui avait une vitesse d'entre 270 et 70 km à l'heure qui a dévasté Berry et sa région environnante. Et ça a été vraiment une expérience terrible pour cette région. Et il y a eu de nombreux accidents, de nombreux dégâts matériels qui ont été provoqués par cette tournade et de nombreuses cellules de crise ont été ouvertes, ainsi que les centres d'hébergement des victimes. Donc, ça a vraiment été très important de voir le travail de tous les premiers intervenants de la région pour aider Berry à se sortir de cette situation difficile. De nombreuses personnes ont malheureusement perdu leur logement et Berry a commencé à reconstruire presque immédiatement. Et je pense que cela a vraiment renforcé notre collectivité et je pense que cet esprit fait encore partie intégrante de Berry aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les premiers intervenants qui ont œuvré lors de cette catastrophe. Merci le député de Népessing pour une déclaration. Merci, Monsieur le Président. Les parties prenantes du lac Népessing ont écrit cette semaine à la Première Ministre parce qu'ils ne comprennent pas la situation actuelle. Ils se demandent pourquoi le ministère des Richesses Naturelles et des Forêts a refusé le réempoissonnement de ce lac pour pouvoir empêcher le déclin de la population de Doré jaune dans ce lac. Ils ne comprennent pas pourquoi ils se sont heurtés à un refus de la part du gouvernement, surtout étant donné que 1 200 autres points d'eau ont fait l'objet d'une telle aide cette année en Ontario. Et donc, les efforts de réempoissonnement des lacs ne sont pas vraiment cohérents au niveau du ministère, malheureusement. Et on en voit de nombreux exemples. Le lac Népessing est tout à fait important dans cette région du nord-est de l'Ontario où il se trouve. Et c'est vraiment dommage que le ministre traîne les pieds et refuse d'aider ses parties prenantes. Il y a donc une pétition de ses parties prenantes qui est disponible dans mon bureau de circonscription. Le ministre doit commencer d'agir et il est temps que la première ministre agisse également en ce sens. Il faut absolument permettre à ces personnes de réempoissonner ce lac à leurs propres frais, comme c'est la traduction. Et il faut absolument qu'il y ait une étude réalisée par une tierce partie et qui explique dans quelle mesure il est acceptable de réempoissonner 1 200 autres points d'eau, mais pas le lac Népessing. Le député de Davenport, je prends la parole aujourd'hui pour faire la promotion des élèves de 6e et 7e année qui ont participé au programme du gouvernement. C'est un programme qui est géré par Equovol pour les jeunes filles qui sont intéressées par la politique. Et un certain nombre d'élèves, Brian, Sana, Alyssa, Penelope, Cheyenne et leur prof, Mme Framson. Depuis janvier, les jeunes filles ont travaillé avec des surveillants pour mieux comprendre la politique. Ils ont signalé la santé mentale. Chaque fille a participé au débat sur ce sujet. Ils ont élaboré des stratégies. Qu'est-ce que la province peut faire pour s'attaquer à ce problème ? Avec des recherches, des discussions, ces jeunes filles de l'école ont envoyé une lettre à M. Opskin soulevant les problèmes sur les services en santé mentale. Le 26 mai, j'ai rencontré ces jeunes filles à Prince Park. Je suis heureuse qu'elles aient eu l'occasion de rencontrer la première ministre et d'autres députés pendant la journée. Je voudrais remercier personnellement M. Opskin qui a rencontré les jeunes filles. et comment le gouvernement fait pour s'attaquer aux problèmes de santé mentale. L'énergie des filles de ma circonscription me rappelle l'importance de mon rôle en tant que femme politicienne et en tant que première femme. Je voudrais les remercier pour leur travail continu. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire en tant que soutien à la collectivité. Député de Durham, merci M. le Président. Je voudrais reconnaître pour les résidents de Durham le succès d'un programme de Mississauga et un programme pour les Premières Nations. J'ai eu l'occasion de rencontrer la chef qui n'aura jamais eu l'occasion de soulever ce programme à l'intention de la collectivité. Ils gèrent un casino dans la région de Durham. C'est une réalisation exceptionnelle dans cette collectivité qui demeure un succès ainsi que pour la région. Et ça a été financé, géré, élaboré par ce programme en tant que résultat d'une entente entre les nations, le gouvernement de l'Ontario qui a été signé en 1993 avec l'ouverture du casino en 1997. Grâce à cette entente, c'était une occasion pour les collectivités et d'avoir une autosuffisance économique et pour avoir un avantage économique sur la région à la hauteur de 260 millions de dollars dans la région qui génère plus de 1100 emplois. Et cela représente une indépendance pour la région, pour ses Premières Nations et cela a été un succès exceptionnel. J'espère que vous allez venir et visiter ce casino dans la circonscription. Applaudissements Applaudissements